Incarné par Peter Sagan, vous êtes très bon, on la voit tous les jours sur France Télévisions. C'est votre dernier Tour de France. Vous y pensez ? C'est dans votre tête chaque matin au départ des étapes ? Bon, pas tous les matins, mais quand j'ai du mal, j'y pense, oui, au fait que c'est la dernière fois, ça c'est sûr. Peter, bonjour, c'est ton dernier Tour, mais tu n'arrêtes pas le vélo, raconte-nous, ça continue après, qu'est-ce que tu vas faire ? Bon, pas exactement, je vais arrêter le vélo professionnel sur route, mais j'aimerais continuer avec le VTT un an de plus, une saison de plus. J'aimerais pouvoir faire les Jeux Olympiques, ça c'est mon objectif, finir ma carrière sur les Jeux Olympiques à Paris l'année prochaine, et après on verra. Si je suis bon, peut-être que je continuerai quelques années de plus en VTT, et sinon l'année prochaine sera la dernière saison. Je fais une parenthèse, si vous voulez parler en italien, c'est possible, voilà, notre traducteur parle l'italien, ce que vous préférez. Ce que vous préférez ? Pour vous ? Pour... 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 Moi c'est comme vous voulez, pour moi c'est pareil. C'est pour votre confort. Donc il reste une année après celle-ci en VTT, peut-être la dernière dans le milieu du vélo, est-ce que vous avez des idées justement pour la reconversion ? On sait que ce n'est pas facile quand on est cycliste et qu'on doit changer de boulot. Oui, c'est vrai que c'est dur, mais j'ai encore un an quand même. Je vais me concentrer pendant un an de plus sur le VTT, et ensuite je verrai. Je peux faire quelques manifestations peut-être pour Specialized. On verra. Est-ce que tu as vu une évolution dans ta carrière entre le moment où tu es passé pro, et maintenant en 2023, est-ce qu'il y a eu un changement dans le peloton, des choses différentes ? Non, pas tout à fait. On continue de pédaler, on continue d'être sur le vélo. Les règles du vélo, c'est presque les mêmes. Donc il y a une évolution peut-être. Je ne sais pas si c'est parce que je suis plus vieux, mais il y a les jeunes qui arrivent derrière, et on le sent. Le niveau du peloton est vraiment plus élevé. Peut-être que le peloton est plus fort, je ne sais pas. Et un peu moins fun aussi peut-être, non ? Je pense que c'est plus fun quand on gagne, ça c'est sûr. Justement, Peter, vous avez gagné 12 étapes sur le Tour, vous avez gagné 7 fois le maillot vert. Est-ce que vous prenez encore du plaisir sur le Tour, alors que vous êtes moins acteur chaque jour ? Oui, il y a encore des moments dans la journée où on s'amuse. Pas quand la course est à fond, mais plus tard, quand on est dans le Groupetto, on s'amuse bien aussi. Vous avez été aussi triple champion du monde, évidemment. Quelles sont les joies, les plus grands bonheurs que vous a apportées à votre carrière de cycliste professionnel ? Pardon ? Quels ont été les plus grands bonheurs que votre carrière de cycliste professionnelle vous a apportées en 12 ans, 13 ans ? C'est venu peu à peu. Chaque année, il y avait des résultats, des choses à dire. J'ai commencé à gagner quelques étapes sur Paris-Nice. Ça, c'était vraiment une grande victoire, je n'avais que 20 ans. Et après quelques étapes, ensuite, la Vuelta, l'année d'après, ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. En 2012, j'ai commencé à gagner des étapes sur le Tour de France, à porter le noyau vert. Après, trois fois le champion du monde de suite. Ça, je crois que c'est l'apothéose. Et puis les Flandres et puis Paris-Roubaix. Et puis j'ai gagné avec ce maillot de champion du monde. Je crois que chaque année, il y a eu quelque chose de plus. C'était sur la durée, de plus en plus de victoires toujours plus importantes. Voilà, c'était bien. Et puis je crois qu'il y a eu aussi un bon moment, c'est quand vous avez rencontré le pape François. Vous lui avez offert un vélo, c'est ça ? Et un maillot ? Vous avez rencontré le pape François. Le pape. Le pape. Ah oui, oui. Specialized a fait un vélo spécialisé justement pour le pape et on le lui a offert. Bon après, il y a eu la pandémie, le Covid. Le pape François nous a demandé s'il pouvait le vendre pour faire un don à des hôpitaux. Voilà, pour aider les patients qui avaient des problèmes respiratoires. En tout cas, ça serait génial de voir Peter l'an prochain aux Jeux Olympiques de Paris en VTT. Il l'a déjà fait à Rio. Mais à Paris, ça serait formidable. Et vous avez commencé d'ailleurs par le VTT au tout début. Vous avez été champion du monde junior, c'est ça ? Oui, j'ai commencé avec le VTT. Et puis deux ans plus tard, j'ai fait la route, le VTT en parallèle. Quand j'étais junior, j'ai aussi fait du cyclocross. J'ai gagné le championnat du monde junior en VTT. J'étais deuxième en cyclo-tourisme. J'étais quatrième sur la route. J'ai un peu tout fait en vrai. Et vous avez connu finalement que très peu d'équipes professionnelles. Il y avait l'Ekigas et puis cette formation TotalEnergie. Et Borat. Et Tinkoff aussi. Oui, oui. En tout cas, ce qui est sûr, Peter, c'est que tu aurais été... Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais le coureur le plus fun que l'on ait croisé. Ça est de loin. Tu as beaucoup séduit les jeunes avec des rois arrière en montagne sur les podiums. C'était génial. Et pour ça, je voudrais te remercier. Merci. Merci à vous. J'apprécie qu'il y ait des gens avec qui ça plaise. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Mais le public aussi vous aime. Le public français, ils sont là. Ils vous le rendent bien chaque année sur le tour. C'est ça qui reste. C'est ça qui reste quand on arrête. Les gens qui vous encouragent, donc vraiment merci à tout le monde. Combien de victoires, Peter, chez les professionnels ? 120... 122 ? Je crois 122, oui. Je crois. Il y en aura une dernière avant de raccrocher ? J'essaye, j'espère. Même aujourd'hui, j'avais une bonne occasion. Je suis revenu de par l'arrière, mais quand ça s'est ouvert devant, j'ai été obligé de freiner. C'est ça, le sprint. C'est un peu la loterie du sprint. J'ai donné le meilleur de moi-même. C'est pas encore fini. Il reste encore 10 étapes ou plus. J'essaie mon meilleur. Voilà, je donne le meilleur. Vous allez en profiter jusqu'au bout, j'imagine. Il y a encore quelques étapes très dures qui nous attendent. Il va y avoir beaucoup de souffrance. Mais il faut s'amuser au travail, c'est important quand même. Et la reconversion, la retraite, vous pourrez aussi être acteur, non ? Vous jouez déjà dans une pub. Oui. Pourquoi pas ? Ou peut-être que je peux vous joindre sur le plateau, en studio. Avec grand plaisir. Consultant de France Télévisions, peut-être l'année prochaine ou dans deux ans. Peter Sagan. En tous les cas, il va nous manquer l'année prochaine, Alex. Énormément acteur majeur du tour. Moi, j'ai commenté toutes ses premières victoires. Je me souviens, sur Paris-Nice, en 2010. On s'est dit, on a un sacré gugus. Il va vite au sprint. Il passe bien les bosses. Il a du punch. Et effectivement, 13 ans plus tard, il est toujours là. Oui. Et puis, c'est surtout comme l'a dit Laurent. En fait, Peter Sagan, il a été un modèle. Il y a des enfants qui sont derrière. Et je pense qu'il a été à l'origine de beaucoup de vocations. Quand on voit un Peter Sagan faire des wheeling. Quand on voit un Peter Sagan s'amuser sur le vélo, comme le fait Adesh Pogachar. Et bien, ça donne envie de faire du vélo. Voilà, c'était l'hommage aussi que nous avions envie de vous rendre. Merci beaucoup, Peter, d'être venu. Et tout le public va vous acclamer. Le public de Véloclub. Pour ce dernier Tour de France. Thank you very much. Merci beaucoup. Pour terminer, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Français, à tous nos téléspectateurs ? Ce n'est pas Versailles. Ce n'est pas Versailles. Ce n'est pas Versailles, si. Amusez-vous en regardant le Tour de France. Chaque journée est très intéressante. Voir un petit peu la lutte à l'avant pour le jaune, pour le vert. Voir les échappés. Voilà. Prenez du plaisir. Et puis, encouragez-nous. On a encore dix jours avant d'arriver. Et dix jours très difficiles. Merci Peter. Merci beaucoup d'être venu dans Véloclub. On va retrouver Jeanne Meyer. Toutes nos rubriques. La roue. On a retrouvé la roue. Plus besoin d'être abritée. Jeanne Meyer a suivi des cyclistes qui remorquent des panneaux solaires. Pour recharger leurs batteries électriques. Elle avait envie, à travers ces personnages, de vous faire découvrir ce nouveau système très écolo, évidemment. Merci Peter. Avec Yvette, leur mascotte, un gang de soixantenaire carbure grâce au soleil. Et sur le Tour, ça ne passe pas inaperçu. C'est un peu bizarre comme vélo. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas comme les nôtres. Ça fait de l'énergie solaire sans utiliser de l'énergie avec de l'essence. Et ça ne pollue pas. On a l'impression des fois d'être vraiment des gens sortis de mars. Et là, du coup, on voudrait familiariser le projet. On voudrait que les gens sachent qu'on peut voyager à l'énergie solaire. Bon, ce matin au camping, les batteries font un peu grise mine. Mais les retraités sont à bloc. Voilà, ça c'est notre logo des cyclagénaires. Parce que voilà, nous sommes des jeunes sexagénaires. Il y a trois ans, France découvre le vélo solaire. Aujourd'hui, elle a parcouru plus de 18 000 kilomètres dans le monde. C'est se dire aussi que c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un physique de sportif. La preuve, on est plutôt des bons vivants. C'est devenu une passion en fait. Première fois que la petite troupe s'aventure sur le tour, il passe juste avant la caravane pour discuter avec les curieux. Les batteries alimentent le moteur, ce qui lui permet de pédaler un peu moins et un peu plus vite. Est-ce que t'es bien assise ? Est-ce que c'est confort ? Et toucher un maximum de monde. Donner envie aussi à la jeune génération, mais aussi à notre génération, d'arriver et de sortir du canapé quand on est à la retraite et d'aller vers les autres. Ces vélos coûtent entre 3 et 6 000 euros. Mais un jour, ce sera peut-être banal de pédaler avec le soleil. Voilà, il retour en direct de Moulin. Et Peter Soyan, il est tellement sympa. Il a décidé de rester encore quelques instants pour tourner la roue. Arnaud Matteoli, bonsoir. Ça, c'est la classe quand même, parce que c'est Peter Soyan lui-même qui va désigner le coureur de demain. Et c'était votre premier choix, le premier samedi, on s'en souvient. Il avait accepté de faire le premier numéro avant même qu'on tourne la roue. C'est un triple champion du monde, il a gagné 7 fois le maillot vert. Peter Soyan, c'est une grande star de ce sport. Et forcément, ça a été le moteur pour lancer cette roue. C'est ça, alors on change tout, c'est-à-dire qu'on va voir votre reportage juste après. Mais on en profite. Alors, vous avez vu, il connaît le principe, il y a les pédales. Et vous tournez la roue très très fort. Très très fort. Attention parce qu'il a de la force, lui. Il faudrait pas qu'elle s'envole, là. I have to use for a new job, right ? Bon voilà, c'est pour mon nouveau long de travail. Alors, sur qui ça va tomber cette fois ? C'est le numéro 96, c'est ça ? 69. 69. C'est Fred Wright. Fred Wright. Bahreïn. Bahreïn. Le champion de Grande-Bretagne. Très très bon coureur. Très bon coureur. Très bon coureur. On l'a vu sur le Dauphiné l'année dernière. Très fort, très... Il est sympa, Fred Wright ? Ouais. 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 Je le connais pas personnellement. Je le connais un peu. Voilà, on se connaît du peloton, quoi. Et vous lui direz, Arnaud, que c'est Peter qui l'a désigné ce soir. Ce sera l'objet d'une question. Voilà. On pourra lui remontrer ce moment. Exactement. Merci. Infiniment. Je vais lui dire demain. Ouais, vous allez lui dire demain. Moi, je vais lui dire demain, en fait. Avec grand plaisir. Et on va voir justement votre sujet sur le coureur tiré hier soir. C'est Rasmus Tyler. Ça va bien ? Ça s'est bien passé ? Écoutez, un double champion de Norvège. Ouais. Passionnant et fan de jeux vidéo. Et puis surtout, fan de ses grands sprinters norvégiens que sont Arushoft, Boissonnagen, votre coéquipier. Et je vous propose de l'écouter. C'est un sujet de Julien Delage, Franck Faugeroux. Exactement. Et Victor Gustin. Allez, c'est parti. Ciao Peter. Thank you. Bye.